La victoire est entre nos mains. L'autre time est à la menée de Dakar 2011. Ultime spéciale de ce Dakar 2011 aujourd'hui et pas de réel rebondissement chez les motos, sauf pour la troisième marche du podium. Elle semblait promise à Francisco Chaleco Lopez puisqu'il possédait au départ ce matin 43 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant Hélder Rodriguez. Mais la malchance rodait au kilomètre 159 pour le Chilien. Il restait seulement 22 petits kilomètres à parcourir lorsque Chaleco casse un amortisseur. Malgré l'aide d'Alain Duclos, Francisco Chaleco Lopez arrive bien trop tard à Buenos Aires. Et c'est donc son dauphin au classement Hélder Rodriguez qui monte sur la troisième place au final. Concernant la spéciale, elle a été remportée par Franz Verhoeven, le néerlandais qui signe ainsi sa troisième victoire sur un Dakar. Mais l'essentiel était ailleurs aujourd'hui, tout en haut du classement général. Mark Oman avait qu'à assurer pour accrocher un troisième Dakar à son palmarès. Et le catalan n'a pas failli. Il a ouvert la piste et a foncé avec application. Derrière, Cyril Desprez le sait, la victoire va lui échapper. Il ne peut recoller aux roues de l'Espagnol, le laissant filer vers un nouveau succès. Le français n'a pas à rougir, même s'il doit ruminer cette pénalité de 10 minutes, bêtement encaissée en début de Dakar. Au final, Mark Oman était le plus fort cette année. Il a maîtrisé son sujet et ses adversaires. Même constat du côté des autos, le suspense n'était plus à l'ordre du jour dans la bataille pour le titre. Après les petites fautes à répétition de Carlos Sainz, Nasser Alatia était solidement assis dans son fauteuil de leader. Et comme Mark Oman a en moto, le Catari a parfaitement géré son sujet et son avance aujourd'hui. Avec 48 minutes d'avance sur son dauphin au départ, il pouvait voir venir. Mais il a dû tout de même rouler avec la peur au ventre. L'étape, elle, a été remportée par Carlos Sainz, le matador qui reste le meilleur performeur sur ce Dakar 2011, puisqu'il a remporté 7 spéciales dans cette édition. Même s'il n'a pas pu garder son titre acquis l'année dernière, il monte tout de même sur la troisième marche du podium final. A l'arrivée derrière l'Espagnol, aujourd'hui, on retrouve le sud-africain Gignel de Villiers, le Catari Nasser Alatia. Cette troisième place est donc synonyme de victoire finale pour l'ex-pilote WRC. Après la deuxième place acquise la saison dernière, c'est une progression logique pour Alatia. Grosse performance enfin pour Volkswagen, puisque la marque allemande réalise le triplé à Buenos Aires. Derrière Alatia, ce sont Gignel de Villiers et Carlos Sainz qui montent sur le podium. Par bruise, nous voulons tester le système de vue de l'écho. Le problème est de la région d'écho. Sous-titrage ST' 501